Bonsoir, ce soir nous vous invitons à la découverte d'une artiste qui a voulu reprendre sur une base musicale certains poèmes importants de certains écrivains d'Afrique, de Madagascar et un peu de partout. Et elle est venue ici en France, demain elle sera donc sur la scène du New Morning pour présenter ce projet, cet album qui est sorti déjà depuis le mois de mai dernier. Elle c'est Lorinda Hoffmeyer, comment allez-vous ? Elle n'est pas seule, elle avec Jaja, Jaja qui fait partie de l'ensemble qui accompagne Lorinda sur ce projet et c'est en leur compagnie que nous allons discuter. Première question pour vous Lorinda, ce besoin d'Afrique, il vient d'où ? Pourquoi ce désir d'Afrique ? C'est mon pays, mes encestres, il est allé au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, en Afrique du Sud, oui. Donc c'est le pays de mon cœur et Afrique c'est le continent de mon cœur, oui c'est ça. Et vous avez déjà produit quatre albums, c'était dans quel style ces albums-là ? Je suis une single songwriter, toujours des poèmes. C'est leur compositeur, elle écrit sur des chansons, elle adapte des poèmes à des musiques. Ce n'est pas le jazz, ce n'est pas classique, mais j'ai une formation classique. Mais je s'ai influencée, je me suis influencée de la musique d'Afrique du Sud, j'aime beaucoup. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'influence d'Afrique aussi, mais aussi... D'un peu partout, d'un peu partout. Que saviez-vous de Lorinda avant votre première rencontre ? Je savais d'elle juste qu'elle fait partie d'une population qui existe en Afrique du Sud, que peut-être nous, francophones... Laquelle des populations ? Ce sont les Africains. Nous, c'est vrai que nous, en tant que francophones africains, on n'a peut-être pas beaucoup d'ouverture sur tout ce qui se passe dans le côté anglophone. Parce que le côté anglophone, ils ont aussi leur histoire. Nous, pour les francophones, on peut raconter la nôtre, que ce soit du Sénégal au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, on se connaît. On connaît à peu près nos histoires. Mais les anglophones aussi, ils ont leur histoire. On commence de l'Éthiopie, on descend le Kenya, l'Ouganda, Zambi, Tanzanais, jusqu'en Afrique du Sud, ils ont leur histoire aussi. Et parmi eux, il y a eu une population aussi qui est restée en Afrique, si on peut utiliser le terme, restée en Afrique. Et ses ancêtres, comme elle dit, étaient restés au XVIIe siècle. Moi, je savais qu'il existait bien des peaux blanches, vraiment du sang blanc, mais africains. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est vrai que je savais parce que, comme moi, je suis chanteur, en chantant Zoulou, en chantant Kossi, en Swahili, on connaît. Mais je découvre une personne merveilleuse qui parle aussi un peu français. Du coup, elle peut nous expliquer qu'ils sont. Et puis sur l'album, il y a plusieurs titres en français. Il y a plusieurs titres en français. Elle s'est intéressée au Lingala. Moi, je suis d'origine congolaise. Et elle s'est intéressée au Lingala. Waouh, magnifique. Mais justement, l'ensemble, que faisiez-vous avant la rencontre avec Lorinda ? Avant la rencontre avec Lorinda, moi, je suis un peu expert dans le gospel, dans la musique orale. Je suis professeur, je suis coach focal. Et je fais aussi de la soul, de la variété du blues. J'accompagne beaucoup de personnes de célébrité ici en France. Et c'est comme si on s'est appelé. C'est comme si moi et Lorinda, on s'est appelé. Moi, à un moment, il fallait que je me démarque aussi. On dit, bien sûr qu'on peut mettre dans tout ce qu'on fait une touche africaine. Maintenant, c'est la touche africaine que nous cherchons ici en France et en Europe. Et c'est une attraction qui s'est faite. Moi, de mon côté, je chantais le roi lion, je chantais tout ce qui était sud-africain. Et elle, de son côté, elle cherchait à chanter le lycée. – C'est vraiment un véritable contact. – Non, 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 non. – Et elle a offert ce contact-là. Lorinda, la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, Madagascar, Mauritanie, Cameroun-Tchad. Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous attire vers les poètes et écrivains de ces pays-là ? – Hum, c'est difficile de le dire, mais chaque écrivain, chaque poète a quelque chose de différent. Et quand j'étais… avant de se mettre en musique, j'ai lu beaucoup de ces poèmes-là. – Et j'ai écouté un peu de la musique. Donc, pour moi, c'est une richesse d'informations. on est en train de vivre, on ne paye pas attention… – Oui, on ne paye pas attention à ces choses-là. – Oui, et maintenant, particulièrement les pays français en Afrique. En Afrique du Sud, c'est très anglais. – Oui, c'est clair. – Oui. – Et on ne sait pas, c'est comme une porte fermée. – Oui, justement, ces écrivains-là ne sont pas… – Par le français et le poète français, moi-même, j'ai découvert… C'est comme une ouverture. – D'accord. On va parler de votre attachement à la langue française et puis cette envie que vous avez de parler français. On a demandé que vous fassiez venir un traducteur. Elle a dit non, elle vient d'elle-même s'exprimer. Et vous faites bien. Demain, elle sera sur la scène du New Morning. Voici déjà une première chanson estraite de cet album que nous vous invitons à découvrir. C'est en africaner, je vais m'abstenir de donner le titre, mais c'est une chanson qui sonne bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada fusion avec ce rythme très chaud et chaleureux qui est de l'Afrique, de l'Afrique que nous nous connaissons. Est-ce un besoin de le faire ou c'est une expérience musicale pour vous ? Pour moi le rythme c'est naturel aussi parce que j'ai grandi un endroit où il y a très peu de blancs et la musique d'Afrique c'était toujours autour de moi. Et c'est ce qui vous a amené d'ailleurs à contacter l'ensemble, le groupe l'ensemble vocal pour vous accompagner sur cet album, c'est ça ? Oui mais c'est un peu plus forcé parce que l'homme qui a initié ce projet, Nico McLachlan du Caip Town Music Academy, il m'a demandé à faire ce projet, à mettre en musique la poésie français, africaine, mais aussi il a dit que maintenant il faut essayer de… en Afrique tu cite qu'il parle français, il est loin de ses pays maternels, oui, est-ce qu'est-ce qu'on dit ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il a aussi le désir d'Afrique, quelquefois c'est un endroit… C'est loin, et ces chansons-là peuvent… Il faut faire un… Soulager du mal du pays, ces chansons en les écoutant, il faut les rapprocher. Il faut travailler ensemble. Et c'est comme ça que vous avez travaillé, en tout cas l'album il est beau, mais quels sont les poèmes et quels sont les thèmes qui vous touchent vous, qui vous ont donné envie de prendre ces textes-là et non celui-là ? Ah, c'est une question de goûte. J'ai demandé à une autre personne, Catherine Dutoit, elle est lecteure, professeure à l'Université de Stellenbosch, j'ai demandé à lui de m'aider dans le processus de choix. Oui, et elle a amené chaque fois beaucoup de poèmes d'une poète, et puis j'ai… Avec le… Dictionary. Voilà, avec le dictionnaire. Dictionnaire, j'ai cherché chaque mot, oui comme ça, et après on a beaucoup… On a eu une discussion de chaque poème, c'était très intéressant. Et après ça, j'ai fait un choix. Un choix. Oui. Le choix des chansons. Quelquefois, il y a quatre poèmes d'une poète, comme Jean-Joseph Rabia, Rabia Rivello, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, et puis, quand on écoute la musique, comme on a entendu tout à l'heure, il y a du rythme, c'est fort, vous parlez du chant de la pluie, de la danse de la pluie du moins. Ce sont les thèmes abordés qui vous ont guidés dans l'écriture musicale ? Quand on parle de pluie, c'est vrai, on voit la violence, on voit ce qui est fort. Oui, oui, oui. Ça, c'est ma… c'est la chose que je fais. Adapté. Adapté. À l'art des poèmes en musique. En musique. Et même pire, elle. Pour moi, quand j'ai écouté la première fois son disque, et quand j'ai entendu l'expliquer pour la première fois, j'ai pensé à un piano. Vous savez, le piano, il est beau. Oui. Le piano, il est beau. Il a des belles touches blanches et noires. Quand on écoute, on est agréablement surpris, ça nous berce. Mais le piano… Par moment, il est violent. Oui. Et même par sa composition, quand on s'attarde, on sait que ça nous brise le cœur. Pourquoi ? Parce que les touches du piano sont faites avec quoi ? De l'ivoire. De l'ivoire, oui. Donc, ça fend le cœur. Tu dis, c'est beau, ça nous emmène, ça nous emporte. Mais en sachant qu'il y a des éléphants qui meurent pour avoir cet instrument-là, ça nous brise le cœur. Et dans ses compositions, et la manière dont il la porte, c'est ça. C'est beau, c'est agréable. Mais prête attention à son petit français et tu vas être déchiré. La preuve, on va voir la preuve de ce que vous racontez et vous voulez traduire, ça va se traduire à travers cette vidéo qu'on va voir maintenant. Estrait de l'album et ça s'appelle Mon Pays. Mon pays est une perte. Estrait de l'album et ça s'appelle Mon Pays. est une perle discrète telle des murmures des fagnes sous un bruit mon espéral mon pays est un balanceste où s'usent mes yeux un sang pour traquer la mémoire mon pays est un balanceste où s'usent mes yeux d'insomnie pour traquer la mémoire 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 Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les choses vont vite. Quelle est la place du poème aujourd'hui ? Dans ce monde-là, c'est Internet, on ne prend plus le temps de lire. Quelle est la place du poème ? Et puis, quelle peut-être l'importance d'un poème pour vous ? Lorinda. Oui, j'aime la poésie, mais je crois que particulièrement dans ce temps qui allait très vite, toujours, chaque personne a besoin d'être en silence. De se poser et de réfléchir et de lire. Et c'est ça la poésie pour moi. La poésie, elle va au plus profond de nous. On en a besoin. D'accord. Donc aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes-là qui défendent la poésie, qui réclament qu'elle soit présente. Et ça, on peut l'avoir à travers les textes de chansons que vous avez faites. Alors, vous êtes sud-africaine. Vous deviez être plus à l'aise en anglais qu'en français. Qu'est-ce qui vous attache à la langue française ? Qu'est-ce qui fait que vous vouliez parler en français, chanter en français ? Ça a commencé à l'école. Il y a beaucoup de sujets, mais le français a l'air de quelque chose d'exotique. C'était le plus exotique. Des langues ? Oui, c'est pourquoi je l'ai appris. Mais depuis ce temps, toujours, la langue française, pour moi, c'était l'ouverture de porte. À l'école, mais aussi à l'université. J'ai appris quelques choses qu'on peut seulement appris. Et quand je venais, quand j'avais 21 ans, je trouve qu'à ce temps, l'Afrique, c'était très fermé encore. Et venir ici, c'était vraiment une façon de... De voir le monde. Et comprendre la mentalité de notre nationalité. C'est vrai. La mentalité, et ça vous a... Il y avait aussi l'apartheid en ce moment. Donc, vous avez compris que les choses étaient différentes ailleurs. Et que l'Afrique du Sud avait un comportement qui... Oui, oui, oui. Ça ne vous allait pas du tout. Vous n'appréciez pas l'apartheid. Cette période-là, vous l'avez vécue comment vous ? Comment vous avez vécu cela ? La période de l'apartheid. Oui. Comment vous l'avez vécue ? Vécue, c'est quoi ? Vécue pendant ce temps-là ? Comment tu étais ? Qu'est-ce que tu faisais ? Comment tu l'as vécue ? Comment tu as vu l'apartheid à l'époque ? Oui. Mon père, il était toujours... Il était d'une église... Comment on dit ? Église baptiste. D'une église. Il était religieux. Oui, religieux. Pasteur. Oui, pasteur. OK. Oui. Et il était toujours contre-apartheid. Mais... Oui, parce que... Oui, c'est logique. Et c'est dans cette ambiance-là que vous avez vécue. Et comme vous avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas très nombreux les Blancs dans votre rayon. Il y avait plus de Noirs. Oui, oui. Et c'est comme ça que la musique... Quand j'étais... Nous allions au Cité, à Pretoria, quand j'étais plus grand. Et là, c'était très séparé. Donc, oui. Et on vit dans le système. C'est très difficile de sortir du système. Mais on essayait... Et aussi, mon frère, il a étudié à... Germany, c'est quoi ? Oui, en Allemagne. À l'Allemagne. Et il était très, très contre l'apartheid. L'apartheid. Oui, c'est... Parce qu'en Allemagne, c'était autre chose. C'était autre chose que là-bas. Aujourd'hui, tout va bien. Oui. Oh ! Oui. D'accord. Encore mieux. Mieux que hier. Merci beaucoup. On va tout à l'heure parler du spectacle que vous allez donner demain. Mais pour l'instant, on va voir Les gens du silence. On nous dit Jean du souvenir Alors que dans chaque geste, dans chaque pas Nous avons inscrit notre propre fin Alors qu'en chaque masque S'ouvre le chemin De notre terre fête Et la parole du temps Sous Qui passe en silence Quand notre corps Notre corps Notre corps Et Une interdiction Centenaire de parler Qu'est-ce que nous avons été Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il y a beaucoup de rythme, hein ? Oui. Il y a beaucoup de rythme à travers. Et puis, cette chanson, je l'ai particulièrement appréciée parce que ça s'appelle « Les gens du silence ». La chanson va débuter et puis il y aura un silence qui va se faire et vous continuez après. C'est une belle technique. Demain, vous serez donc sur la scène du New Morning pour un spectacle qui va être le premier de cette tournée française. C'est demain à 20h30. Quand on écoute les chansons, on sent qu'il y a beaucoup de chaleur sur scène. Je me trompe ou pas ? Non, il y a beaucoup de chaleur, n'est-ce pas ? À quoi va ressembler ce spectacle ? À quoi ça va ressembler, Zaja ? Déjà qu'on fait des journées entières à répéter, on a appris l'Africance, vous imaginez ? Déjà, je vais sortir avec des mots en Africance. Mais le show, il sera intense. Il est très bien écrit. Elle n'est pas venue toute seule. C'est aussi la fusion de deux langues. Plusieurs langues. Plusieurs langues, oui, d'accord. C'est multiculturel. Voilà, c'est multiculturel. Il y a beaucoup de langues. Le français, l'Africance, le Lingala. Voilà, qui est un peu au top. Swahili. Il dit qu'il est un peu au top. Après, le Swahili. Boulou du Cameroun. Boulou du Cameroun. Et au CD, c'est aussi le malgache de Régis Gidavo, l'accordéoniste. Voilà. Il a joué à son enregistrement aussi. Ça sera super, puisque ici, l'équipe… Vous disiez qu'elle n'est pas venue seule. Oui, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec… Comment s'appelle ton bassiste ? Scott Hubert. Voilà. Un clavier, le pianiste. Tout est écrit. Et il fallait qu'on suive. Il fallait qu'on suive. Vraiment, vraiment. Vous serez combien à suivre ? Même si c'est le Lingala. Le Lingala, c'est plaisant. C'est en… On s'amuse. Mais c'est écrit. Tout est écrit. Vous serez combien à l'accompagner sur scène ? Ouh. On est sur scène, on peut être à peu près une dizaine. Une dizaine. Pour un spectacle qui va durer combien de temps ? Une heure, une heure vingt, une heure quart, une heure vingt, une heure vingt, une heure vingt. Il est très bien écrit. Il y aura de la douceur, il y aura le rythme, il y aura les Camerounais, venez, les Congolais, venez. Les Sud-Africains d'ici, vous pouvez venir. Même les fanatiques de la musique, c'est le New Morning. On est sur Paris, je vous invite à venir parce que ça sera vraiment du tout et de tout le monde. Et du tout et de tout le monde. Justement, il dit que le spectacle est bien écrit. Quel a été l'apport de David Kramer dans la réalisation de cet album ? David Kramer n'a pas à faire de l'enregistrement, c'est seulement le concert. Le concert, voilà. Oui, oui, oui. Parce que c'est quelqu'un de très connu. Oui, oui. C'est quelqu'un de très connu, qui a été plusieurs fois récompensé. C'est quoi ? Musicals ? Musicals ? Oui, qui fait beaucoup de comédie musicale. Voilà. Qui était à Londres et à New York, oui. Voilà, et donc c'est lui qui a écrit un peu cette tournée. Alors, vous avez le flyer avec vous. On va rappeler les endroits où vous allez jouer et les dates, si possible, assez rapidement. Oui, effectivement, nous vous invitons déjà demain. Demain, demain. Vendredi, le 15 juin. C'est le top départ d'une tournée. Voilà, on commence bien. On commence sur Paris. Pour les Parisiens, ça sera à 20h30 au New Morning, en COC. C'est sur Paris. Et après, on sera à Chasseneuil, la Quintaine, le mercredi 20 juin, voilà, à 20h30 aussi. Et puis, nous serons à Poitiers, le carré bleu, nous invitons les gens du Poitiers. Il y en a beaucoup. Le mercredi 20 juin, le mercredi 20 juin, à 20h30, pareil. Et puis, nous serons à Senan, Espace Simone Signoret, voilà, pour ceux qui connaissent. Le 28 juin, voilà, à 20h30, pareil. Et puis, le dernier, pour l'instant, ça sera à Ruel sur Touvre, au Théâtre Jean Ferrat. Voilà, donc, les grandes écritures et les grands écrivains africains sont mis à l'honneur à travers les compositions de l'Oruinda Hoffmeyer. Vous êtes donc invité à venir entendre ces poèmes-là. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à eux. Mais à travers ces compositions, ces poèmes-là ont un autre parfum. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons vivement d'être nombreux au New Morning et puis de suivre cette tournée à travers ce que Dja Dja vient de nous citer. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. C'est une chambre. Sous la terre, c'est une chambre. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. Sous la terre, c'est un autre titre. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. Sous la terre, c'est un autre titre, extrait de cet album. C'est un album où le show, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du tiède, il y a tout de suite cet album-là. Donc, ça promet un spectacle inoubliable. Ça sera un très, très beau spectacle pour entendre ses poèmes. Ils seront par moments traduits, ceux qui ne sont pas en français, les poèmes. Bien sûr, mais elle le traduit elle-même. Elle le traduit elle-même. Dans ses chansons, il y a toutes les explications. Voilà. Et elle a l'album, aussi Catherine Dutoit, elle a fait toutes les traduitions en anglais. En anglais, en français. Voilà, on invite aussi aujourd'hui à l'acheter sur le net. Pourquoi pas télécharger ? Il est disponible, cet album en France ? Il est disponible. Vous allez sur Info Concert, vous tapez Lorinda, Afrique Mon Désir, et vous avez tous les renseignements pour l'acheter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Demain, on sera là pour vous applaudir et pour vous entendre jouer. Non, on sera là, c'est promis, on sera là demain. Merci à tous les deux. Bon spectacle. Et puis, on se retrouvera dans les coulisses du New Morning. Merci. Et merci à toute l'équipe qui vous accompagne jusqu'ici. Merci à Vive Communication. Nous avons été ravis de faire votre connaissance et de vous découvrir en tant qu'artiste. On va chercher les quatre premiers albums aussi pour voir ce que ça donne. Ah oui, c'est très infréquable. Oui, j'aime beaucoup aussi. J'aime les musiques de partout. J'aime les musiques de partout. Sabir Gaïb, Carole Martinez-Oli, Charles Serrito, votre serviteur, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Demain, nous serons en compagnie de Haïté qui va venir nous parler de l'équipe de France car il a une chanson en soutien assez bleue. Et on le reçoit demain à la faveur justement du premier match de l'équipe de France qui aura lieu samedi à partir de 12h1 française. Jaja, au plaisir de nous retrouver. Lorinda, on croise les doigts afin que cet album connaisse un franc succès. Merci. Je vous embrasse. Bonsoir. Bonsoir à tous et à demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada